on va ici dans cette formation de robot millenium de modéliser une structure en 3d béton armé de faire les différentes étapes pour l'analyse de cette structure alors premièrement on va entrer dans le logiciel robot millenium on va choisir l'écone étude d'un portique spatial je ferme alors avant tout on va choisir les normes et les dimensions et les matériaux dans notre structure on va aller sur outils et préférences de l'affaire on va garder par exemple les unités au format par défaut matériaux on va choisir le 24 par exemple la classe 20 pour le béton les normes le cm66 pour les charpentes métalliques et l'assemblage on va le garder comme ça pour les actions les ponts de l'opération de l'air le 91 charge et les charges sismiques l'air pi à 99 on la garde comme ça pour le maillage c'est normal ok alors à droite on a cette commande là cette barre de commande alors ici on a les lignes de construction pour faire la grille de notre de notre structure ici c'est pour modéliser un nœud la modélisation des différentes barres pour insérer des objets un carré à rectangle ou bien un cercle pour définir les différents profilés ça c'est pour les matériaux ça c'est pour les appuis en cassement ou bien appui double ou simple les cas de charge les charges les autres charges et ça c'est pour les charpentes métalliques et les démontrements des éléments en béton armé que ce soit poutre poteau ou bien fondation alors la première chose on va cliquer sur le lien de construction par exemple on choisira une structure de 4 pour portiques suivant X les deux premiers par exemple à une largeur de 4 mètres les deux autres à une largeur par exemple 2 3 et demi ça c'est un exemple alors suivant Y par exemple deux portiques 2 3 et demi et les deux autres de 4 ça c'est un exemple suivant Z on choisira par exemple de 4 mètres pour aller un peu vite c'est ça ici sur le nom de la ligne de construction on peut le changer ensuite OK et je ferme alors ici si je clique ici l'affinateur du vue s'apparaît alors ici c'est en 2D le plan XY vous voyez XY YZ en 3D le voilà bon on va regarder cette vue là avant de dessiner il faut définir les différentes sections de notre éléments de structure soit poutre ou poteau je clique ici ensuite par exemple je vais définir une poutre en béton armé type de profil poutre je crée le nom poutre bon bon ici normalement je vais créer des poutres secondaire des poutres principales ainsi que des poutres de rive des poutres d'onglet et intermédiaire mais c'est pas la peine ici c'est pour voir comment affecter les différentes sections alors par exemple on choisira des poutres de 35-35 alors le voilà le B et le H j'ajoute ensuite je vais créer un poutre je vais lui donner le nom poutre voilà une couleur par exemple par exemple il va y avoir une dimension de 40-40 centimes et j'ajoute et je ferme et voilà les deux éléments je ferme ensuite je vais aller sur bar par exemple alors je vais dessiner mes poutres ici c'est poutre en béton je vais choisir poutre en béton armé j'ai donné le nom poutre alors je vais aller ici je dessine mes poutres voilà en réalité normalement la section des poutons du premier étage n'est pas la même que celle du deuxième étage alors puisque ici j'ai mis la même section que ce soit de rédech du premier ou du deuxième étage alors je vais dessiner directement un pouton du premier niveau jusqu'au dernier je ferme ensuite je vais créer les poutres poutres alors je vais les dessiner comme ça alors ici de temps en temps il faut vérifier le décès de notre structure je vais cliquer sur vue ici voilà je vais faire la rotation de ma structure pour la voir mieux voilà il y a une erreur ici vous voyez on va essayer de rectifier cette erreur là avec le bouton contrôle on va sélectionner les deux et les deux poutres voilà 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 alors maintenant je vais sélectionner tout le portier le portique voilà je vais lui faire une translation je clique sur l'édition je vais la ramener ici alors ici translation je clique sur translation je vais découper voilà je vais décider des poutres suivant lax x vous vous voilà voilà je vais décider des poutres 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 voilà 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 pour voir mieux notre structure je clique sur l'attribut bon c'est un peu de l'appui à profiler du genre de et croquer j'applique voilà voilà on peut voir le nom de chaque élément et voilà c'est des poutres ça c'est des poteaux sélection appliquée ok alors voilà notre structure alors ici en pratique normalement on ne va pas trouver une poutre on va aller de ce point là à ce point là elle va être divisé on va essayer de régler ce problème là on va sélectionner toute la structure on va cliquer sur intersection ou bien addition intersection voilà alors ici on sélectionne cette poutre là par exemple ou bien ce poteau là voilà voilà c'est bon alors maintenant on va essayer de faire les fondations on va se positionner sur le plan x y comme ça on va sélectionner tous les nœuds fondations je clique sur appui je sélectionne donc à ce moment et appliquer et je ferme je vais le voir en 3d donc voilà alors l'étape suivante c'est la création des 4 charges par exemple les charges permanentes qui sont G nouveau les charges d'exploitation Q plus et nouveau alors pour le 6 on ne va pas le définir ici ok voilà par exemple je vais charger maintenant tous les poutres je sélectionne les poutres comme ça je ferme ça je vais aller sur définir charge voilà charge uniformement repartie sur les poutres suivant l'axe Z avec 0.5 moins 0.5 je colle ici ici c'est le cas de charge Q et j'applique ok ensuite je vais charger les poutres le cas de charge G voilà comme ça par exemple moins 0.8 j'ajoute je clique ici et applique ok alors on va essayer de voir ça charge par exemple je fais ça alors ça c'est 0.8 G sur toutes les poutres ici pour le Q c'est 0.5 alors c'est bon ok ok voilà on peut aussi diviser les fenêtres en deux par exemple comme ça c'est comme dans le sape voilà maintenant on va ici définir un autre cas qui est le sciisme et l'analyse modal alors ici on va cliquer sur nouveau modal ok le nombre de modes par exemple 4 ou bien 3 ou 5 amortissement puisqu'on est dans le btoir mais 0.0.7 on clique sur ok voilà ensuite je crée un autre cas de charge par exemple je choisis le zone 3 comme ça et ici on va définir la direction du sciisme on va choisir le X et le Y et Z est égal à 0 ok ok je ferme je ferme alors ici chargement combinaison alors par exemple ici le nom c'est ELE permanente ok alors le G un 35 et un 5U j'applique une nouvelle le cas l'ULS je donne ici le nom ULS alors permanente ok voilà applique nouvelle alors ici l'ULS je peux faire ici comme nature d'exploitation c'est pas un problème accidentel je crée ici X1 sismique ok par exemple je crée 08G plus X alors ça c'est X Y Z appliquer nouvelle axe 2 incidentel sismique ok par exemple je crée Q plus G plus X alors ça c'est un exemple pour aller un plus vite on garde c'est 3 combinaisons au 4 on va aller sur chargement pondération calculer voilà ensuite on va aller sur analyse si on dit calcul alors ici je lance l'analyse calculer voilà je ferme je vais vérifier ma structure alors les paramètres de matériaux utilisés dont l'objet diffère les paramètres définis dans préférence fermer je vais aller sur outils préférence de l'affaire alors matériaux je confirme ça ok ensuite analyse vérifie structure 00 c'est bon je ferme alors pour voir les différents résultats et diagramme réaction flèche effort je clique sur résultats par exemple diagramme des barres le moment tout du Y appliquer alors voilà ici c'est l'échelle je peux changer l'échelle pour la déformer exact et la déformer les contraintes ici c'est le paramétrage pour voir les valeurs par exemple j'applique voilà alors en rouge et en vert c'est les valeurs maximines etc j'applique et je ferme les flèches par exemple voilà voilà alors ce tableau ici et c'est l'enveloppe extrême global voilà alors pour retourner à notre vue je clique ici je clique ici voilà pour voir les modes propres voilà ici on va voir ensuite les lignes d'influence et les différentes analyses alors maintenant on va essayer de faire le ferraillage dans une autre étape